On le sait peu, mais des sacrifices humains avaient lieu au Japon durant l'Antiquité. Une ancienne coutume voulait en effet que lorsqu'un personnage important de la cour décède, on enterre vivant ses serviteurs avec lui. J'imagine que c'était pas le métier le plus prisé à l'époque. Aussi, lorsque son épouse Hibasu Hime meurt en l'an 22 avant Jean-Christophe, l'empereur Suinine ne sait pas trop quoi faire, ses ministres l'encouragent à respecter la tradition, mais un homme du nom de Nomi no Sukune intervient. Celui-ci était à la fois potier, mais aussi l'homme le plus fort de la cour, réputé comme fondateur du sumo par certains. Selon lui, les sacrifices humains ne sont pas dignes d'un gouvernement bienveillant, tu m'étonnes, et il propose de fabriquer des poteries aux effigies des serviteurs. L'idée est acceptée, pour la plus grande joie des sacrifiés en sursis, et Nomi no Sukune devint deux rechefs, maître potier et chargé des rites funéraires officiels. Comme disait quelqu'un, Quand les types 230 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent.